bon voilà Ambra en train de monter dans son coquelicot toutes les deux nous sommes un peu tristes bien évidemment c'est normal ferme vite avant que Cassie sort oui ciao je vois rien parce que j'ai le soleil pile poil en face ah si elle est là elle arrive elle arrive elle voilà coquelicot il est prêt pour le voyage il faut qu'il y ait un peu plus loin ouais ferme le lanterneau c'est très bien je ne vois pas du tout ce que je filme je n'ai aucune idée on voit rien avec le soleil je ne vois strictement rien il fait beau le ciel est bleu le soleil brille et puis ma pauvre ambre elle va aller au froid de la neige est-ce que est-ce qu'on te voit ah oui ça ça y est je vois ta tête avec le soleil c'est hyper difficile quoi ça y est prête à partir j'ai mis vite fait le téléphone pour aller au mercadona tu vas faire les courses et ensuite tout en bas bon dépense pas tous tes sous oh non ça va allez c'est le départ on se sépare on sait pas quand est-ce qu'on va se revoir je pense pas que ça sera cette année ça sera plutôt dans l'année prochaine elle s'en va dans le froid dans la neige mais c'est important pour elle aussi de le faire ça y est parti pardon je suis complètement essoufflée mais c'est pas grave en fait je voulais pas venir ici au départ je suis allé tout doucement mais je ne regrette pas ça en face c'est moursia voilà je suis dans un endroit qu'on appelle tout simplement la vallée foxy et quelques bars en contrebas là juste en bas là et c'est une aire de pique nique assez vaste avec un restaurant qu'on voit un peu plus loin là voilà et totana c'est quelque part dans cette direction une vue tout simplement splendide bonjour tout le monde vous allez bien bon hier j'ai pas filmé du tout j'étais très occupé voilà le soleil qui arrive derrière foxy donc aujourd'hui nous sommes nous sommes quoi mercredi lundi mardi mercredi je crois je suis même pas sûr vous voyez et hier j'ai fait plein des courses j'étais avant hier après le départ d'ambre donc c'est mercredi ouais non oui bon je pense je sais pas c'est pas grave peu importe ça n'a pas d'importance donc après le départ d'ambre je suis allé chez ikea j'ai passé je sais pas combien d'heures chez ikea vous savez moi j'adore ikea oui pépino oui tu es là oui tu es là toi aussi il fait des sauts de cabri parce que selon lui je suis trop loin bon donc je suis resté à murcia sur l'air de camping-car gratuite j'ai passé la nuit très tranquille très bien je la connaissais déjà donc je suis allé toute seule une fois en mars et puis on est retourné avec ambre déjà une fois ensuite le lendemain donc mardi donc je suis un peu paumé dans les jours je suis je vais je voulais aller chez lidl parce qu'il est juste à côté mais en fait lidl non on peut pas y aller parce que l'accès est limité l'accès au parking est limité à 2 mètres 50 je me suis dit si vous voulez pas de nous tant pis je vais ailleurs je suis allé à aldi qui juste à côté du chinois voilà le chinois que vous avez vu dans la vidéo de d'ambre et donc je fais mes courses et ensuite je suis allé dans un magasin de bricolage en fait j'ai découvert non je suis pas allé chez le roi merlin je suis allé chez bricomart bricomart c'est l'équivalent de nos bricodépôts en france c'est le même type de magasin exactement la même chose c'est le même à peu près le même prix la même organisation donc j'ai passé je sais plus combien d'heures là parce que vous savez bien moi j'adore je le répète toujours il y a des nanas qui font leur leur lèche vitrine dans une boutique de vêtements et bien moi je fais ma lèche vitrine dans un magasin de bricolage vous savez bien j'adore oui pépino oui mon pépino je suis là oui mon pépino oui oui tu dis bonjour dis bonjour aussi tu dis bonjour oui tu dis bonjour oui 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 allez dis bonjour voilà c'est bien et domino aussi dis bonjour aussi domino oula tu trembles oui il fait pas très chaud je me suis réveillée ce matin il faisait 16 degrés d'enfoxy mais c'est agréable pour dormir c'est chouette donc voilà là je suis un peu dans les hauteurs et là derrière derrière la colline c'est moursia donc c'est cette colline que je grimpais hier on voit un peu le chemin bon c'est assez si on peut y aller c'est pas trop méchant et donc j'ai passé la nuit ici c'est une c'est une heure de pique nique il y en a partout 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 les tables des pique niques là il y a un restaurant il paraît qu'il fait des super bons tapas bon j'avais pas la force d'y aller hier mais et là c'est fermé sinon je serais allé pour prendre mon petit déjeuner mon café d'ailleurs j'ai pas encore bu mon café et là je suis toute seule et je suis arrivé hier bah j'étais toute seule aussi bah oui sauf qu'à partir de cinq heures demie six heures il avait foulé lavé des jambes partout le parking il était plein jusqu'au bout mais c'est pas grave mais c'est c'est un chouette endroit premièrement il y a partout des tables de pique nique avec des bancs il y a beaucoup et ça j'ai déjà remarqué aussi en espagne il y a beaucoup d'emplacements pour les les gens fauteuil roulant c'est vraiment beaucoup de tables il ya ce sont des tables rondes avec des bancs ronds arrondis tout autour en béton et il y a beaucoup de tables où une partie c'est libre il n'y a pas des bancs pas des bancs ou pas de fauteuil justement pour laisser la place aux gens au fauteuil roulant et chaque fois quand il ya un banc un endroit une table avec un emplacement avec une place pour le fauteuil roulant il ya même il ya même le chemin pour y aller c'est bétonné parce que sinon c'est dans la terre là c'est pas c'est pas spécialement bétonné moi je trouve ça génial ils font beaucoup 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 de choses j'ai déjà vu à plusieurs endroits bon aujourd'hui là tout à l'heure après mon café je veux retourner chez bricomar ben pour la simple raison je suis allé repérer des tubes je voyais je voulais voir d'abord s'ils ont les tubes pvc que j'en ai besoin pour continuer mes bricolages la construction parce qu'elle a maintenant le prochain gros truc à faire c'est la cuisine faire un genre de cabane pour la cuisine et j'ai trouvé une idée avec des palettes toujours avec des palettes et avec une bâche et une construction en tube pvc donc je ne les ai pas pris hier pour la simple raison qu'ils font trois mètres et comme je suis pas rentré hier au QG j'avais pas envie de me casser la figure en permanence avec les tubes de trois mètres qui se baladent dans foxy donc retour retour chez bricomarthe il n'est pas il est juste à côté il y a même pas dix minutes je pense c'est cinq ou six kilomètres cinq ou six kilomètres travers d'un village mais c'est vraiment c'est juste à côté et ensuite je vais tenter de rentrer au QG et voilà bon ben j'ai je vais vous dire pourquoi j'ai dit tenté parce que depuis avant hier tout en a et de nouveau mis en phase une mais phase une allégée donc théoriquement ça devrait pas poser de problème mais comme la dernière fois quand c'était en phase phase une on pouvait pas rentrer c'est à dire on pouvait pas quitter la quatre voies on était obligé de faire un grand détour avec ambre pour rentrer là je vais je veux pas faire pareil je veux pas prendre la quatre voies dès le départ je veux prendre l'ancienne nationale c'est la 342 ou 342 il me semble je verrai ça tout à l'heure pour pour pouvoir rentrer pour ne pas rester être resté coincé sur la quatre voies comme la dernière fois bon allez la suite plus tard café maintenant bon ben ambre a fait une vidéo qui dure une semaine presque un ouais une semaine parce qu'en fait ça fait une semaine aujourd'hui qu'elle est partie que nous sommes partis d'ici entre temps elle elle a fait 1500 km moins fait 100 et encore c'est même pas sûr il avait la tempête à l'est qui passait par là malheureusement j'ai eu quelques dégâts je suis sorti pour tenir un peu la tente et surtout surtout parce que je me suis rendu compte avec les parois c'est pas le top donc je voulais tout ouvrir et tout enlever et j'étais en train d'enlever les oeillets et puis bing un gros claques et les oeillets sont partis je voulais enlever les élastiques donc tout est parti le problème c'est que la parole ce truc là c'est du tissu plastifié ou du plastique je sais pas trop ce que c'est c'est renforcé oui le problème que c'est tombé sur le coin de la table et voilà résultat du cours ça s'est accroché ici résultat du cours c'est ben j'ai un triangle là dedans voilà alors je sais pas je me vois si je peux réparer ça et les oeillets les oeillets sont arrachés tout le long là ça n'a pas tenu c'est ça qui n'a pas tenu en plus c'est ce qui compte j'étais justement en train de le défaire quoi c'est ça donc j'ai fini par défaire tous les côtés là les quatre côtés la totalité tout était ouvert il ya quelque chose qui sont tombés mais rien de grave rien de méchant il pleuvait pas il pleuvait pas heureusement c'était pas le top donc j'ai passé mon après-midi tenté de me dire ça n'ya pas c'est pas trop méchant et puis un moment donné ça se calme un peu donc je suis rentré dans foxy et vers vers 18 heures il ya la pluie qui est arrivé mais comme tout était ouvert mais vite 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 j'ai pris la grosse bâche j'ai jeté la bâche par dessus et j'ai couvert tant bien que mal tout ce qui était à l'intérieur et encore tout ce qui était au milieu là c'était pas trop méchant c'était surtout tout ce qui était ici parce que la pluie venait de ce côté là donc tout ce qui était ici c'était totalement exposé alors vite 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 la bâche par dessus pour protéger un peu c'était un peu le bordel j'étais un peu découragé le lendemain quand j'ai vu ça mais bon il n'y a pas trop de dégâts il n'y a pas mort d'homme l'autre côté pareil pendant que j'étais j'étais pendant que j'étais ce côté là pour enlever les oeillets et tout et tout et tout le vent s'est engouffré et il m'a arraché ici la fermeture éclair mais c'est juste la fermeture en fait c'est juste le le qu'est ce que c'est ça c'est juste en fait ça qui qui partie mais ça j'en trouve et je peux remettre parce qu'il n'y a rien de déchiré donc ça va et puis là ça a bien tenu donc après bon ben il ya une chose qui n'a pas survécu non plus la bassine d'ambre je veux vous c'est qu'en fait la bassine elle avait posé avant de partir elle avait posé là dans le meuble de cuisine là bas et je le retrouvais le lendemain ici voilà il est où le soleil il est là le soleil et mais tant pis et sa tante à elle en fait elle n'est pas elle est juste posée comme ça et avec avec ambre on a mis les les pieds les six pieds dans les parpaings et les parpaings on les a remplis avec avec des cailloux c'est tout parce que c'est pas c'est pas fixé autrement et ça bougeait et c'est quand même dingue parce que je l'attaché là au grillage et là aussi j'attaché au grillage donc ça a tenu ces restes du bout il n'y a aucun souci parce que toute façon c'est ouvert tout est ouvert elle avait tout laissé ouvert la bâche elle était un peu partie ici mais c'est pas méchant et voyez regardez c'est bien dans donne dans une dans un parpaing avec avec mais avec la force vent il a dû surlever comme ça et regardez le parpaing il se retrouve sur la palette et pourtant il était à côté par terre et là c'est pareil celui là celui là bas il était ici voilà la totalité de la tente s'est déplacé de d'environ 15 20 cm vers le vers le sud c'est impressionnant là j'ai vite fait j'ai pris j'ai pris d'être vite fait pour lâcher mais malgré ça regardez ça déplacer les palettes voyez tâcher sur les palettes et ça sur les palettes et ça déplacer bon ça avait là il n'y a rien de casser il n'a rien de méchant c'est je pour vous dire l'orce du vent le petit milieu posé sur des palettes il était un peu l'air voyez on voit trace regardez moi ça là le pied origine était là voyez maintenant il est rendu ici pareil regardez exactement le mouvement et on n'était pas au coeur de la tempête au contraire on était loin 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 du corps de la tempête mais tout ça s'est tenu on a fait ça avec avec elle avant 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 son départ la bâche toutes ses affaires sont là dessous la bâche les parpaings et tout et tout et tout et tout donc là il n'a rien qui a bougé même la chaise elle n'a pas bougé rien à bouger mais c'est la tente qui s'est quand même impressionnant maintenant moi j'ai ma bâche achet j'ai replié qu'en fait la bâche elle était la bâche qui a délimité terrasse donc vite 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 enlever les meubles de la terrasse tirer la bâche et ça et avec le vent et sous la flotte ah c'était folclos mais bon c'est comme ça c'est comme ça on est pour rien c'est la nature il n'y a pas mort d'homme il y a très peu de dégâts ça il n'y a rien qui ne peut pas reparer et si vraiment je peux pas le reparer ça je vais essayer de mettre des œillets à côté parce que j'ai une j'ai ce qu'il faut pour mettre des œillets par contre je ne sais pas si j'ai des œillets assez grands là c'est pas grave il faut que ça soit assez grand pour passer l'élastique c'est tout même si c'est plus petit parce que j'ai la pince pour faire j'ai le truc pour faire le trou j'ai la pince j'ai toutes les outils pour mettre des des œillets et là pour le pour le triangle ben qu'est ce que vous mettiez vous du duct tape bien évidemment duct tape vous savez ce que c'est c'est le bon scotch gris hyper costaud on repartout avec ça donc je vais réparer aussi ma paroi avec ça bon maintenant c'est l'heure de l'apéro bonne soirée ciao ciao